Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un mois après le décès d'Arafat, la mère de l'ex-roi du coupé des Calais a craché ses vérités aux membres de la Eurogang. Dina Glamour s'est exprimée devant les caméras d'Ivoire TV, le mardi 17 septembre 2019. Valentine Lebeau n'est pas passée par quatre chemins pour mettre en garde tous ceux qui utiliseront le nom du déchiquant à des fins commerciales. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. La mère d'Arafat dissout la Eurogang et menace. Dina Glamour est très remontée contre les anciens compagnons d'Arafat. En effet, la mère de Houange Didier, nom à l'état civil du Yorobo, reproche aux membres de la Eurogang d'avoir profité de son fils. Elle va plus loin en les accusant d'avoir volé l'ordinateur et le téléphone portable d'Arafat. Je tiens à dire, tous ceux qui ont l'ordinateur de Didier Arafat, ils n'ont qu'à ramener ça, parce que le disque dur, c'est l'âme de mon fils. L'ordinateur a disparu, son téléphone a disparu. « Et tout ça, ce n'est pas cool », a déclaré Tina Glamour, qui a saisi l'occasion pour présenter ses excuses à tout ce que le président de la Chine a frustré. Elle a fait allusion à David Monceau, à Zelfo, Yves Zabou Jr. La mère d'Arafat est revenue sur la rumeur selon laquelle l'ancien capitaine de la sélection camerounaise, Samuel Eto'o, lui aurait remis la bagatelle de 42 millions de francs CFA. « Eto'o fils ne m'a jamais donné 42 millions. Il m'a juste donné son parfum qui est resté sur ma main pendant deux jours. J'ai dû quitter ma maison pour ça. Eto'o, je ne t'ai rien demandé, il faut venir faire ce que tu voulais faire là. Et même s'il m'avait donné, c'est votre problème ? » Eto'o, je le connais depuis Paris. « Didier Drobat, je le connais depuis Paris », a clarifié Valentine Lebeau. La mère du Zeus d'Afrique a révélé que le jour où Arafat disparaissait, elle n'avait que 5000 francs CFA en sa possession. Tina Glamour est monté au créneau au sujet de la Yorogang. Les managers aujourd'hui qui veulent s'accaparer là, je dissous la Yorogang. Il n'y aura pas de Yorogang. La personne qui va s'amuser pour dire qu'elle est le patron de la Yorogang va me sentir sur son chemin, a-t-elle menacé avant de promettre de saisir la justice ? Arafat est décédé le lundi 12 août 2019, des suites d'un accident de la circulation. Il était âgé de 33 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada